Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Une sorte d'obscurité hallucinante me fait lentement perdre la tête, me communique une torsion de tout l'être tendu vers l'impossible. Vers on ne sait quelle explosion chaude, fleurie, mortelle, par où j'échappe à l'illusion de rapports solides entre le monde et moi. Musique Bienvenue sur les Nouveaux Chemins, où toute cette semaine nous contemplons la nuit de Georges Bataille, où nous demeurons immobiles, figés, absorbés en lui, où nous tentons de communiquer avec l'inconnu qu'il n'a cessé d'atteindre et qu'il ne cesse pas d'être. Après donc l'inconnu des mots dans l'expérience poétique, l'inconnu de la souveraineté ou encore l'inconnu de l'érotique, plongeons aujourd'hui et pour finir dans l'inconnu divin qui laisse toute sa place au mal, à la culpabilité et au péché. Et toute l'équipe des Nouveaux Chemins et la nuit de vos jours, Marianne Chassor, Antoine Ravon, Lucie Tardy, David Pargamin, Denis Ramon, sans oublier bien sûr Adèle Vendrette, avec à la lecture des textes cette semaine Jean Coterelle, à la réalisation Nicolas Berger et à la prise de son aujourd'hui Olivier Dupré. Je ne hais nullement Dieu, je l'ignore au fond. Si Dieu était ce qu'on a dit, il serait chance. Il n'est pas moins sale à mon sens de changer la chance en Dieu que ne l'est l'inverse pour un dévot. Dieu ne peut être chance étant tout. Mais la chance qui échoie, qui s'enfin se joue, s'ignore et se renie en tant qu'échue, ne demande pas moins d'être aimée et n'aime pas moins que les dévots l'imaginaire de Dieu. Que dis-je auprès de l'exigence qu'elle a, celle d'un Dieu et gâterie d'enfants ? La chance élève en effet pour précipiter de plus haut. La seule grâce qu'à la fin nous pouvons espérer est qu'elle nous détruise tragiquement au lieu de nous laisser mourir d'hébétude. A celui qui saisit ce qu'est la chance, combien l'idée de Dieu par effade est louche et coupant les ailes. A l'âge de 17 ans, Georges Bataille se convertit au christianisme. Quelques années plus tard, il perd la foi. Et pourtant, pas un seul de ces textes ne semble échapper à Dieu, au sacré, au mystique. Bataille n'en est pas un paradoxe près, mais à quoi peut donc bien ressembler une religion quand elle ignore Dieu, quand elle préfère la chance à la gâterie d'enfants, le tragique à l'hébétude ? Comment l'absence de Dieu a-t-elle donné naissance aux plus belles pages de la littérature et à une œuvre que l'on sacralise quand elle n'a voulu que se sacrifier ? Et bien pour finir tout en grâce cette semaine sur Georges Bataille, j'ai le plaisir de recevoir Michel Suria, philosophe et écrivain, directeur de la revue Ligne, auteur notamment de Sainteté de Bataille et de Georges Bataille, la mort à l'œuvre. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Tout le monde sait très bien ce que représente Dieu pour l'ensemble des hommes qui y croient et quelle place il occupe dans leur pensée. Et je pense en supprimant le personnage de Dieu à cette place-là, il reste tout de même quelque chose, il reste une place vide. et c'est de cette place vide que j'ai voulu parler. Au fond, c'est à peu près la même chose que ce qui arrive quand on prend conscience pour la première fois de ce que signifie, de ce qu'implique la mort. C'est-à-dire le fait que tout ce que l'on est, tout ce que l'on est est fragile et périssable. Que l'on est par conséquent destiné à avoir ce sur quoi nous basons tous les calculs de notre existence se dissoutent dans une espèce de brume inconsistante. Michel Suria, c'est la voix de Georges Bataille qu'on vient d'entendre. C'est une archive d'un entretien qu'il a eu en février 1961 avec Madeleine Chapsal. Il y évoque cette place vide laissée par Dieu. Et c'est ce qu'on entend aussi dans le texte que j'ai lu en ouverture, qui est extrait de Surnitsch, dans lequel il parle de la chance. On dirait que la place que laisse Dieu doit être donnée à la chance. Qu'est-ce que ça veut dire de laisser la place à la chance plutôt qu'à Dieu ? La réponse est difficile. Quand il écrit et il le redit un peu là qu'il ignore Dieu, c'est une façon de parler. Il n'a jamais réussi à ignorer Dieu. Il ne fait pas partie des athées qui auraient de tout temps ignoré Dieu et qui continueraient d'ignorer Dieu tout leur temps. C'est quelqu'un que Dieu, en sa présence ou en son absence, obsède. C'est une évidence. Il l'a cru, vous l'avez rappelé, momentanément un peu, à la faveur des circonstances ou à la défaveur des circonstances. C'est une histoire familiale un peu sombre. Dieu a dû lui servir de secours à un moment. Mais la figure de Dieu qu'il s'est constituée, qui était une figure de séminariste en somme, c'est-à-dire une figure assez bigote, de peu de hauteur. Il n'y entrait rien de la mystique, rien de Saint-Jean de la Croix, qu'il lira et admirera plus tard. C'est la figure d'un Dieu tel que lui-même s'apprêtait à le servir en devenant séminariste, puis prêtre. Mais ce Dieu-là est une sorte de second Dieu, déjà, à 17 ans, et qui venait prendre la place, occuper la place décidément. Il est beaucoup question des places de Dieu. la place que son père occupait en guise de Dieu. En guise de Dieu, à ses yeux, Dieu assez monstrueux, diabolique. Il l'a décrit longuement, il l'a décrit férocement, sous les traits d'un vieillard malade du tabès, c'est-à-dire dans un état assez avancé de la folie, immobile parce que paralysé et aveugle. Ce sont les dégâts habituels du tabès. C'était une forme de la syphilis de l'époque, une forme grave. Et il a eu ce spectacle-là, toute son enfance, jusqu'à 17 ans. Et c'est une place qu'il a trouvée parfaitement terrifiante, qu'il a d'abord, dans un premier temps, fui, et qu'ensuite il a restaurée, imaginairement restaurée, comme étant celle d'un Dieu qui ne se détournerait pas, qui regarde, qui, quoiqu'aveugle, et parce qu'aveugle, verrait. Il y a une obsession du regard chez bataille. Ces textes abondent d'allusions aux possibilités du regard, et des capacités qu'a le regard, des capacités qu'a le regard de l'instant qu'on ne se détourne pas, et de l'instant que, par surcroît, on ne dispose pas des organes de la vue, comme son père l'avait. Donc, il y a un premier Dieu qui est plutôt celui avec lequel son œuvre renoue ensuite. Alors, le mot de Dieu ne s'impose pas nécessairement. C'est dans ce sens, peut-être, qu'il dit qu'il l'ignore. Il ignore le Dieu des catholiques, il ignore le Dieu du christianisme, mais il n'ignore pas du tout l'attention qu'on peut avoir vers quelque chose comme Dieu, dont Dieu a servi de nom. Dieu n'est jamais à ses yeux que la chimère nominale d'une tension, d'une tension vers une mysticité. Mais il est tenté, c'est un mystique en ce sens, il ne l'a jamais caché, il le reste, c'est une mysticité. Il veut même atteindre la mystique. Oui, il l'atteint, d'ailleurs, par moments, il décrit des extases, des extases qui ne sont pas effusives, c'est-à-dire qu'elles ne lui permettent pas de rentrer dans la ferveur de quelques figures trans, que ce partage et fusion. Non, mais qui permettent de voir, de voir du son plutôt sombre, d'ailleurs, celle dont toute son œuvre est pleine. Ce Dieu-là, moi, j'ai fait l'hypothèse tirée de lui, qui est une hypothèse de pur logicien, d'ailleurs, une hypothèse assez hégalienne, c'est qu'étant donné que Dieu a été représenté comme éternel, sa mort elle-même le sera. Donc Dieu a été éternellement vivant, et dorénavant, Dieu sera éternellement mort. Et c'est une chose qui l'intéresse beaucoup, et c'est une chose, effectivement, extrêmement intéressante, que faire d'une représentation de Dieu à l'état mort. C'est celle-là qui l'intéresse. Alors il le dira de plusieurs façons, là il le dit simplement parce que c'est la radio et que c'est difficile, c'est un entretien, et il dira qu'effectivement, à la place de Dieu, il n'y a pas rien, il y a l'absence de Dieu, c'est tout. Ou il y a la chance. Alors la chance, je ne ferai pas surjouer trop, il l'emploie énormément, il l'appelle tantôt, peut-être des fois, dans un premier temps, la providence, ensuite la chance, et ensuite le caprice. Il parle aussi beaucoup de jeu. Le jeu est plus essentiel, plus fondamental, ce sont des mots, chance entre autres, est un mot pour dire la possibilité, c'est le oui, c'est le oui Nietzschéen qu'il reprend, comme le destin qui m'échoie, et non pas celui que Dieu fait échoir, mais c'est celui que je me fais échoir en tant que moi-même, je suis Dieu. Il se superpose, il adopte, il emprunte, il jure peut-être cette position, position divine, et il dit, je suis le même que la chance qui m'échoie, et je n'ai deux mérites de vivre, qu'à la condition de voir et vivre jusqu'au bout, tous ceux qui m'échoient fussent le pire. Ça c'est une condition chez lui très considérable. Il faut pouvoir ne se dérober devant rien, rien de ce qu'on voit et rien de ce qu'on vit. Mais c'est une autre définition de Dieu, dès lors. Oui, oui, c'est pour ça que je dis qu'il est peut-être celui qui ignore le moins Dieu parmi tous ceux qui le nient, avec Nietzsche, mais plus fortement que Nietzsche encore. Ces gens qui ont été élevés quand même, enfin qui ont un moment cru, sont... Ernst Bloch disait que nul ne fait un meilleur athée qu'un grand chrétien, et Bataille pourrait être tout à fait nommé au nombre de ces gens-là qui sont... Klosowski ne voulait jamais admettre, il le lui disait, il disait à Bataille, mais vous restez, vous êtes et vous restez chrétien, Bataille s'insurgeait beaucoup en cela, contre cela. Il a raison de s'insurger, il ne reste pas un chrétien au sens où il participerait de quelquefois que ce soit. Non, il reste chrétien au sens où ces représentations ne peuvent pas se dispenser de ce que Dieu a représenté. Elles constituent quand même quelque chose où joue la grâce, alors on aurait pu dire aussi tout à l'heure la grâce, la place de la chance, mais évidemment la grâce s'entend davantage en un sens religieux, mais on peut tout à fait aussi parler de la disgrâce, le destin, le fatum, quand il était tout jeune, il avait, avec Michel Léris, je crois que c'est en 1924, envisagé pour combattre ce qu'avait d'extrêmement attirant, même pour eux, le nom de Dada, d'inventer un mouvement qui s'intitulerait « Oui ». Il fallait dire « Oui » à tout, ne se dérober devant rien. Et sans doute s'y est-il tenu, cela, il n'a jamais regagné ce mouvement-là, il a construit beaucoup de mouvements, mais pas celui-ci, mais sans doute s'y est-il tenu à quelque chose comme cela. Cette affirmation, en fait, ce « Oui » qui l'hérite de Nietzsche, Georges Bataille, finalement, on peut le retrouver dans une distinction qui devrait se faire entre religion, mystique, extase, divin, c'est-à-dire qu'il critique une certaine dimension de la religion qui serait une morale castratrice, finalement, quelque chose qui enfermerait le sujet, lui dirait non, et contre cela, il va opposer une, on va dire, une mystique de l'affirmation, du « Oui », de l'ouverture à l'expérience. Oui, vous avez raison, mais en même temps, je... Et en cela même de la chance, d'ailleurs, de ce qui nous arrive, par hasard, sans qu'on l'ait commandé et auquel on se voue, sans choisir. Il y a cette fascination pour lui qu'il lui ait demeuré des dieux aztèques, qui sont des dieux éminemment cruels. Sans doute, on pourrait même imaginer qu'à bataille, Dieu ne suffit pas. Il ne suffit pas parce que Dieu serait une, aurait quelque consistance que ce soit qui pourrait s'agrandir ou se diminuer. Il ne lui suffit pas parce qu'il n'est jamais que ce que se représentent ceux qui le prient, le louent, le bénissent, etc. Et il trouve évidemment un tel dieu comme résultat d'une opération de croyance insuffisant dans la mesure où ce sont des prières pour qu'on soit épargnés, pour que quelque chose ne nous se soit pas puisque l'échéance est quelque chose qui vient là, dans votre bouche, mais avec raison. Chez lui, ce serait plutôt la déchéance qui l'intéresserait davantage. Il trouve évidemment ce dieu petit. Il le voudrait plein de possibilités beaucoup plus grandes. Et c'est un dieu qu'on peut imaginer obscène, qu'on peut imaginer quand il dit peut-être l'une des représentations les plus scabreuses ou scandaleuses comme on disait ou comme on n'aime plus dire aujourd'hui. c'est Madame Edouarda dans le récit éponyme qui montre en ouvrant son sexe, lui montrant ce que le texte appelle Ségueni, lui dit « vois, je suis dieu ». On a entendu ce texte hier effectivement et effectivement il y a une superposition du mal et du sacré dans ce texte. Mais un dieu qui ne serait l'opérateur que du bien ne l'intéresserait absolument pas. Il faut que Dieu soit au moins aussi l'opérateur du mal lequel l'intéresse beaucoup plus. Mais je repense à ce que vous disiez dans la même question. Bataille essaie de se tenir comme Nietzsche avant lui à une affirmation à laquelle il ne parvient pas à se tenir. Essentiellement Bataille est un négateur. Alors le mot qu'il donnera à l'affirmation la plus forte qu'il pourra former c'est la souveraineté. Mais essentiellement Bataille est un négateur. L'impossible le traité de l'antichrétien la théologie en un seul mot. D'ailleurs on se demande à théologie de quoi puisque finalement il aime Dieu. Mais Dieu lui est nécessaire aussi non pas au sens encore une fois de la foi mais Dieu lui est nécessaire parce qu'il pose on pourra peut-être y venir l'interdit enfin il pose on lui fait poser en tout cas. Les théologiens font poser font que Dieu pose l'interdit donc la transgression Bataille n'est pas quelqu'un qui veut en finir jamais avec l'interdit sans que la transgression disparaîtrait ou serait le plaisir du péché si la transgression n'existe plus. Bataille en ce sens-là c'est un dalien il dit non le péché n'est délectable qu'à la condition qu'il y ait un Dieu s'il n'y en a pas et seuls les bonnes catholiques le savent et le péché avec elle est effectivement délectable. Le sommet par essence est le lieu où la vie est impossible à la limite je ne l'atteins dans la mesure très faible où je l'atteins qu'en dépensant des forces sans compter je ne disposerai de force à gaspiller de nouveau qu'à la condition par mon labeur de récupérer celle que j'ai perdue que suis-je d'ailleurs ? Inscrit dans des limites humaines je ne puis que sans cesse disposer de ma volonté d'agir cesser de travailler de m'efforcer de quelque façon vers un but illusoire en définitive il n'y faut pas songer supposons même que j'envisage au mieux le remède césarien le suicide cette possibilité se présente à moi comme une entreprise exigeante certes avec une vie prétention désarmante que je place avant celui de l'instant présent le souci du temps à venir je ne puis renoncer au sommet c'est vrai je proteste et je veux dans ma protestation mettre une ardeur lucide et même desséchée contre tout ce qui nous demande d'étouffer le désir je ne puis toutefois qu'accepter en riant le destin qui m'oblige à vivre en besogneux je ne rêve pas de supprimer les règles morales elles dérivent de l'inévitable déclin nous déclinons sans cesse et le désir qui nous détruit ne renaît que de nos forces rétablies puisque nous devons faire en nous la part de l'impuissance n'ayant pas de force illimitée autant reconnaître autant reconnaître en nous cette nécessité que nous subirions même en la niant nous ne pouvons égaler ce ciel vide qui lui nous traite infiniment en meurtrier nous anéantissant jusqu'au dernier je ne puis que tristement dire de la nécessité subie par moi qu'elle m'humanise qu'elle me donne sur les choses un empire indéniable je puis me refuser toutefois à n'y pas voir un signe d'impuissance Michel Suria c'est un très beau texte que l'on vient d'entendre qui est très joliment lu interprété par Jean Cotrel on y ressent quelque chose de la fatigue de bataille ah oui il n'en peut plus déjà alors on est en 1945 c'est la deuxième partie de sur Nietzsche une partie qui s'intitule le sommet et le déclin il faut dire que ce texte est issu d'une discussion qu'il a eu avec Sartre en pleine guerre en 1944 sur le péché est-ce que vous pouvez nous rappeler les conditions le contexte de cette discussion assez inattendue entre Sartre et Bataille Michel Suria très vite parce que l'histoire est compliquée et longue et Bataille publie en 1943 l'expérience intérieure qui est le premier livre qu'il publie sous son nom donc le premier livre qu'on lit de lui en fait qu'on lit de Georges Bataille ce livre est aussi celui qui sera le plus commenté de Bataille de toute sa vie et celui que préféreront beaucoup de gens encore longtemps il suffit de beaucoup de réprobations on ne l'aime ni d'un côté ni de l'autre évidemment les chrétiens ne l'aiment pas les athées non plus il est inclassable les philosophes ne l'aiment pas les poètes ne l'aiment pas alors que tout le monde pourrait y trouver quelque chose bon et Sartre qui vient la même année en 1943 de publier quand même son énorme et assez magnifique être néant s'empare de ce livre et en fait une recension pour le moins grimonieuse en trois volets un immense texte un texte féroce vraiment ils se rencontrent entre temps après ils s'aperçoivent quand même qu'ils sont l'un et l'autre fréquentables ils s'enivrent ensemble comme il se doit ils dansent ensemble il y a une fameuse scène où Yves Bataille dit en face de Sartre et dansant avec lui vous êtes l'être et moi je suis le néant il y a tout déjà une scène qui est prête à s'augmenter et pour faire vite Marcel Moret qui est une sorte d'instigateur des petits événements intellectuels parisiens assez fantastiques d'ailleurs réunis un arrié au page tout à fait extraordinaire de gens des chrétiens d'un côté il y a Gabriel Marcel qui n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant mais il y a par exemple Jean Danielou il y a le père Fessard qui est un grand hégélien il y a Maurice de Candillac enfin il y a des gens tout à fait il y a Jean-Hippel qui vient de traduire la phénoménologie de l'esprit en 1941 il y a aussi Queneau Merleau-Ponty Michel Léry Simone de Beauvoir Pierre Klosowski et Blanchot tous ne parlent pas Pierre Klosowski il prend une part considérable qui ventriloque bataille en quelque sorte puisque c'est lui qui fait des thèses à partir de l'expérience intérieure c'est tout à fait étonnant donc Klosowski qui lui vient de prendre l'habit à ce moment là vient de rentrer dans les ordres et se met à se faire le porte-parole des thèses à théologique de bataille et donc cette conversation a lieu elle se passe de façon tout à fait étonnante parce que bataille on l'a entendu à sa voix oppose aux rigueurs logiques et comme bataille aurait dit professoral de Sartre par exemple un peu de Merleau-Ponty surtout de Gabriel Marcel une sorte de de point de fuite permanent il est insaisissable décidément et tout le monde en est extrêmement surpris et beaucoup à la fin disent combien ils ont été touchés par le ton de sincérité qu'elle sient il a réussi à les retourner par une sorte de malice théorique qui lui ressemble bien je dirais à la fois il est celui qu'on vient d'entendre soit que lui-même parle soit que Jean-Cottrell le lise il est quelqu'un qui à la fois donne l'impression d'une extrême lassitude de porter le monde sur son dos mais il y a une propension à la moquerie au rire à l'ironie très considérable le rire est un motif extrêmement considérable chez lui par exemple un dieu qui n'amènerait pas à rire et qui n'est celui-même par rire il y a quelque chose qui ne l'intéresserait pas c'est vrai que toute cette semaine on a entendu aussi un côté turbulent et joyeux un peu potache de bataille qu'on connait peu en fait finalement on a plutôt tendance à l'associer à des thèses très austères d'expérience intérieure austère j'entends parce que de l'ordre de l'indicible de l'ordre de l'inatteignable de l'ordre de la limite de la transgression qui peut toucher l'horreur dès lors qu'on est aussi dans un registre érotique il est comme tous les vrais tragiques il est gay mais il n'est pas joyeux d'ailleurs il n'a pas d'humour tous ceux qui l'ont connu le diront l'ont dit il n'a pas d'humour du tout surtout quant à lui-même non non par contre il était il était gay comme sont les tragiques les vrais tragiques et potache peut-être pas mais en tout cas oui aimant assez à histoire de l'oeil quand même ah vous voyez ça comme quelque chose de potache oui c'est une possibilité non non je crois que c'est pas non il prenait ça extrêmement au sérieux et bataille avec quelqu'un qui faisait le pire il s'étonnait qu'on trouve que ce qu'il avait fait était le pire il y a des anecdotes qui abondent à ce sujet là il ne rentrait quand il était quand même très jeune homme responsable du cabinet des médailles à l'Université Nationale c'est pas un petit poste c'était très très important celui-ci ne rentrait même pas chez lui il revenait directement de ses virées nocturnes et il arrivait très en retard et son épouse me racontait 30 ans plus tard il pleurait encore de l'injustice qui lui avait été faite qu'on le vire de là il ne voyait pas du tout que cet homme qui sentait l'élu infréquentable qui sentait des bordels et dont on voyait qu'il en sortait avait pu être rétrogradé en plus il n'avait même pas été viré il n'avait pas d'humour quant à lui-même il a un esprit sérieux extrêmement envahissant dont il ne s'est jamais départi mais par contre il y a comme chez Nietzsche une volonté de gaieté il n'y a peut-être pas une vraie gaieté mais une volonté de gaieté comme il y a chez lui une volonté de rire il les disait comme on rirait il y a un texte admirable qui se termine comme ça comme on rire d'un rire comme on rirait devant un crucifix il y a quelque chose de cela qui attend au sérieux de la représentation par une volonté délibérée mais à la hauteur de laquelle il ne se porte pas tout le temps il n'est pas d'un naturel joyeux du tout il est même un homme tel que tous me l'ont décrit austère n'est-ce pas le mot très réfléchi très introverti en tout cas dans le texte qu'on a entendu qui est extrait sur Nietzsche le sommet et le déclin qui est issu de cette soirée avec Sartre entre autres il défend une morale du sommet contre une morale du déclin donc il y a quand même l'idée peut-être que l'on revient à cet esprit de sérieux chez Bataille cette idée d'une morale de conserver quand même des valeurs telles que le bien et le mal et d'ailleurs bien que vous disiez Michel Suria que tout le monde a été frappé par la sincérité du ton de bataille durant cette soirée néanmoins Sartre a quand même fait des critiques assez intéressantes notamment le fait qu'il garde quand même une dimension religieuse un reste de morale chrétienne en opposant encore le sommet au déclin le bien au mal et en voulant aller toujours du côté du mal comme si c'était encore dans une opposition avec le bien Dieu lui est nécessaire en tant que ça et donc la religion quelle que soit d'ailleurs lui serait nécessaire en tant qu'elle lui permet ça lui permet de maintenir la valeur du mal et il dit il inverse les polarités le bien c'est le mal et le mal c'est le bien c'est ce qu'il appelle son hyper moral c'est quelque chose qu'il fonde après la guerre qu'il établit dans sa tête et qu'il n'a pas assez c'est regrettable d'ailleurs poursuivi il est parti tout à l'heure dans quelque chose que vous disiez qu'il lisait il y avait quelque chose sur la durée qui est extrêmement importante sur l'utile toutes sortes de choses le travail il va entreprendre un très long travail justement pour démontrer l'inanité de la valeur travail il détruit déconstruit on aurait pu dire en tellité rame déconstruit la valeur du travail et tout ceci va peut-être le faire quitter hélas les représentations que forme la trilogie l'expérience intérieure le coupable et sur Nietzsche qui sont les trois grands tomes de la somme théologique le temps lui a manqué il est mort assez jeune 65 ans il arrêtait de travailler vraiment sérieusement 6-7 ans avant parce que sa santé ne lui permettait pas donc entre 44 et disons 55 ça fait peu d'années où il a considérablement travaillé mais sans doute pas pu aller aussi loin que j'aurais voulu qu'il aille par exemple sur cette inversion des valeurs peut-être est-ce lui alors c'est une chose la première question déjà qu'on pourrait poser c'est qu'est-ce que le mal déjà chez lui en fait c'est-à-dire qu'avant même de renverser ses valeurs on a du mal à comprendre ce que c'est le mal parce que si le mal est réduit chez lui au crime c'est tout ce qu'il éblouit c'est tout ce qu'il éblouit c'est le c'est subjectif ce sera pas une définition générale ce sera tout ce qu'il aura lui ébloui qui est susceptible d'éblouir quiconque alors évidemment c'est tout ce qui est interdit tout ce qui limite tout ce qui est alors peut-être massivement en premier tout ce qui a trait à la mort son grand sujet d'éblouissement c'est quand même tout à fait la mort tout ce qui ressemble à la mort ou en approche l'érotisme dans ses formes paroxystiques nous approche de la mort c'est-à-dire de la déposition de soi de la perte du sens de soi etc l'extase bien évidemment est quelque chose qui nous fait sortir d'autres conditions et en tant que tel alors il produit quelque chose aussi qui n'a pas pu assez développer et qui produit la communication bien évidemment c'est-à-dire ce qui fait que de l'un à l'autre quelque chose se communique les choses sont alors oui bien sûr le crime la littérature est prodigue de choses qui lui permettent cela peut-être sont-ce des représentations je le hasarde aujourd'hui sans l'avoir j'avais pensé davantage littéraire que philosophique sans doute la littérature le nourrit-elle de représentations depuis ça jusqu'à lui qui atteignent à cet état à cet état d'intensité et d'intensité limine celle qui ne redécline pas dans le temps le temps lui fait horreur dans la mesure où l'intensité c'est l'instant il atteint un état maximal et dès l'instant qu'il se prolonge il connaît son déclin tout ce qui est mal c'est bon alors tout ce qui est bon c'est mal alors donne-toi donne-toi la damnation pour un triangle qui s'en va sous ta voie lactée la damnation pour un triangle qui s'en va sous ta voie lactée géométriquement ressemble au communion du mois de mai géométriquement ressemble au communion du mois de mai avec leurs péchés de principe et leurs mains dans les nuits fusains à ombrer sous leurs pauvres nippes des désirs tâchés de frangins ils sont d'années ils sont d'années ils sont d'années ils sont d'années vous êtes sur France Culture vous écoutez les nouveaux chemins de la connaissance c'est le dernier moment de notre semaine en compagnie de Georges Bataille et en guise de conclusion c'est la culpabilité et le mal dont nous parlons avec Michel Suria philosophe et écrivain directeur de la revue Ligne auteur notamment de sainteté de bataille c'est aux éditions de l'éclat de Georges Bataille la mort à l'oeuvre c'est aux éditions Gallimard et aussi d'éditions de textes de bataille aux éditions Ligne notamment la structure psychologique du fascisme et aussi la discussion sur le péché dont on vient de parler l'intensité des sensations est précisément ce qui détruit l'ordre et je ne crois pas que cela ait d'autre intérêt il est essentiel pour les hommes d'arriver à détruire en somme cette servilité à laquelle ils sont tenus du fait qu'ils ont édifié leur monde le monde humain monde auquel je tiens d'où je tiens la vie mais qui tout de même porte avec lui une sorte de charge quelque chose d'infiniment pesant qui se retrouve dans toutes nos angoisses et qui doit être levée d'une certaine façon en fait il est certain que je préfère entendre entendre une sonate que si l'on me tirait un coup de canon dans l'oreille l'intensité est cependant plus grande si l'on me fait un bruit énorme dans l'oreille comme cela exprès pour m'embêter il me semble qu'on peut toujours dire ceci c'est que l'intensité des sensations vaut à la condition qu'on puisse la supporter L'intensité peut être définie comme la valeur c'est la seule valeur positive la durée comme le bien c'est la fin générale proposée à la vertu la notion d'intensité n'est pas réductible à celle de plaisir car la recherche de l'intensité veut que nous allions d'abord au devant du malaise aux limites de la défaillance ce que j'appelle valeur diffère donc à la fois du bien et du plaisir la valeur coïncite parfois avec le mal la valeur se situe par-delà le bien et le mal mais sous deux formes opposées l'une liée au principe du bien l'autre à celui du mal le désir du bien limite le mouvement qui nous porte à chercher la valeur quand la liberté vers le mal au contraire ouvre un accès aux formes excessives de la valeur toutefois l'on ne pourrait conclure de ces données que la valeur authentique se situe du côté du mal le principe même de la valeur veut que nous allions le plus loin possible à cet égard l'association au principe du bien mesure le plus loin du corps social le point extrême au-delà duquel la société constituée ne peut s'avancer l'association au principe du mal le plus loin que temporairement atteignent les individus ou les minorités plus loin personne ne peut aller Michel Suria vous avez dit tout à l'heure que c'est peut-être dans les textes sur la littérature que l'on trouve une définition plus précise de ce qu'est le mal pour Georges Bataille ça tombe bien puisqu'on vient d'entendre un extrait de la littérature et le mal qui date de 1957 c'est la partie que Georges Bataille consacre à Michelet et on entend effectivement ceci que la valeur coïncide parfois avec le mal ce que Bataille entend par valeur c'est l'intensité dont vous parliez Michel Suria juste avant qu'on entende ce texte et aller plus loin c'est effectivement aller plus loin grâce au mal alors qu'est-ce que permet le mal quel est le ressort du mal qui permet à l'individu d'aller plus loin je ne sais pas je vais essayer de reprendre les choses telles que je les ai entendues avant que je vous entende il carte la possibilité de l'extrémité d'un bien comme étant la propriété possible d'une société donc d'une quantité et il rapproche la possibilité de la valeur du mal comme étant propre subjectif irréductible du coup je suis tenté mais c'est il lui-même fluctue considérablement il faudrait reprendre les textes les relire les sous-peser et je pense qu'il porte le mal du côté de la connaissance à ce moment-là du côté de l'expérience on n'a pas employé ce mot encore depuis le début il y a deux mots que nous n'avons pas employé on a parlé de l'expérience intérieure oui mais l'expérience seule l'expérience seule pas forcément intérieure faire l'expérience de toute littérature est l'expérience de quelque chose pour lui et aussi peut-être tout exercice de sa liberté y compris jusqu'au mal et le mal la forcierie est le facteur d'expérimentation et de connaissance de soi et l'angoisse on n'a pas parlé de l'angoisse le mot alors là peut-être si on devait quantifier faire des répertoires des mots chez bataille sans doute l'angoisse est-elle la plus constante l'impossible viendra plus tard après la guerre l'angoisse existe l'angoisse c'est moyen de connaissance l'angoisse c'est moyen d'illumination d'extase de dilution de soi de perte tout ce qu'il a disait tout à l'heure au sujet de l'avoisinement possible de la mort sans mourir c'est-à-dire cet état quasi asymptotique de l'érotique par exemple comme voisin de la mort mais n'étant pas la mort pour autant il a parlé tout à l'heure du suicide aussi comme possibilité de se connaître comme mourant sans mourir on n'a pas fait allusion et peut-être l'avez-vous fait dans les images précédentes avec la tentation sacrificielle d'acéphale quand il s'agissait qu'un sacrifice ait lieu pour qu'une communauté se constitue comme telle comme survivante à la mort de l'un des siens pour lui c'était une sorte de pacte fondateur archaïque et comme lui-même se présentant faute de d'autres camarades voulant se sacrifier se présentant au sacrifice lui-même toutes ces choses-là alors incontestablement appartiennent au registre du mal Benjamin qui connaissait Bataque qui avait rencontré Bataille avant la guerre une chose qu'on ne sait pas assez par l'intermédiaire de Klosowski Benjamin lui représente que c'est quand même jouer avec le feu ce sont des représentations possibles sans doute extraordinairement instructives sans doute je considère personnellement qu'en effet tout ce qu'il pense là qu'il l'ait fait ou pas d'ailleurs peu importe nous instruit de quelque chose qu'on ignorait jusqu'à lui ça c'était tout à fait évident là où ça ne le faisait que par le moyen de la littérature quand je dis que par le moyen ce n'est pas diminutif ou restrictif mais ce n'était là quelque chose est théorisé il ne faut jamais oublier que s'il a lu Sade il a lu tout autant Freud il ne faut pas oublier qu'il est un ami de Lacan il ne faut pas oublier que Lacan s'instruisant aussi beaucoup des expériences de Bataille c'est que se renseignant beaucoup auprès de Bataille pendant la durée d'acéphale de ce qui s'y passe à acéphale quelque chose de l'ordre de la psyché est véritablement en jeu et Bataille les instruit nous instruit encore d'ailleurs là-dessus on parlait tout à l'heure de vous évoquer la structure psychologique du fascisme sa théorisation du fascisme en 1933 non seulement est unique avec celle peut-être de Bloch je ne sais pas si d'Anne Bloch mais celle de Wilhelm Reich mais elle est quasiment unique en Europe à ce moment-là et elle est toujours encore très utile c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé en sociologue quasiment sur les constitutions des sociétés sur les mouvements psychiques qui traversent ces sociétés et le mouvement psychique fasciste est un mouvement qui l'analyse extraordinairement bien je ne sais pas où vous iriez placer tout cela et autant d'intensité possible autant d'intensité puisqu'il faut rester simple aussi le bleu du ciel écrit en pleine montée du fascisme est quelque chose où se côtoie vertigineusement la dérive sentimentale érotique existentielle d'un narrateur sujet et de l'histoire qui viennent se heurter l'un à l'autre dans la dernière scène du roman où le narrateur assiste à un défilé de jeunes nazis cela ce sont autant d'intensité et Bataille ne les fuit pas ce sont ces intensités à lui il n'est aucunement et jamais pédagogue il ne cherche jamais à faire je vois là vraiment un mot de récent il n'est jamais moral quand même il soutiendrait une morale qui inverserait des valeurs mais en cela il reste il l'a dit il écrit une fois qu'il n'y a de communauté sur terre pour lui que de Nietzsche tout à l'heure vous employez des mots qui étaient fidèlement nietchéens il est dans l'inversion des valeurs il s'y casse le nez comme évidemment Nietzsche s'y est cassé le nez c'est infaisable mais que quelqu'un ait poussé si loin la tentative de sa faisabilité c'est déjà fascinant fascinant on n'est peut-être pas le mot c'est extraordinairement intéressant non c'est fascinant non c'est fascinant véritablement parce que d'ailleurs ce que décrit Bataille et vous parliez d'expérience Michel Suria c'est proprement ce qui se passe lors de l'expérience pour lui c'est d'être comme dans un état de sidération de fascination où l'on touche aux limites du savoir on nous touche aux limites des mots on touche aux limites même de notre corps et on tente de frôler la mort là est bien la fascination que provoque Bataille et d'ailleurs fascination qu'il ne va cesser de d'exploiter par exemple dans la littérature et le mal en s'attachant à chaque fois chez des écrivains alors ça va être Émilie Bronté Kafka Jeunet on a entendu le passage sur Michelet en essayant de trouver le détail de cette complicité chez eux entre le mal et la littérature entre cette présence du mal qui les a poussés à créer à parler à écrire je ne sais pas ce que vous dites est parfait il sera capable de moduler ça en le réduisant légèrement par exemple en disant que le mal est du côté de l'enfance et la littérature est essentiellement enfantine il faut songer pour dire des choses encore simples que ce livre qu'il appelle le coupable qui est l'un de ses plus beaux livres il a songé à l'intituler l'innocent et qu'il ne l'a pas retenu à cause de l'émerveillement qu'il avait pour celui de Dostoyevsky voilà c'est ça en cela qu'il est aussi éminemment écrivain j'ai insisté il y a deux secondes sur le fait qu'il a su théoriser des états qui instruisent des gens que la littérature même peut-être n'intéresse pas du psychéatalyste par exemple mais il est quand même quelqu'un qui se distingue du philosophe très précisément dans la description que vous avez faite lui pense quelque chose il n'y a rien qu'il ait pensé qu'il ait voulu qu'il n'ait voulu vivre il n'y a rien qu'il ait vécu qu'il n'ait cherché à penser ça c'est un quasi théorème de sa vie de son oeuvre et alors ça évidemment le philosophe professoral comme il s'en moque volontiers est à son lieu de ça donc il fait aussi en cela il donne aussi en cela une définition rénovée de la philosophie le crime évidemment appelle la nuit le crime sans la nuit ne serait pas le crime mais fut-elle profonde l'horreur de la nuit aspire à l'éclat du soleil quelque chose manquait au sacrifice des aztèques qui avait lieu dans le même temps que les meurtres de raies les aztèques tués au sommet de pyramides au soleil il leur manquait la consécration qui tient à la haine du jour au désir de la nuit à l'inverse il demeure essentiellement dans le crime une possibilité théâtrale exigeant que le criminel soit démasqué dont le criminel ne jouit qu'enfin démasqué Gilles de Rey avait la passion du théâtre il tira de l'aveu de sa turpitude de ses larmes et de ses remords le moment pathétique de l'exécution la foule assemblée pour le voir mourir semble avoir été transie par ce remords par ce pardon qu'imblement le grand seigneur en pleurant demandait aux parents de ses victimes Gilles de Rey voulut précéder dans la mort deux de ses complices ainsi exhiba-t-il sa pendaison et son embrasement devant ses personnages sanglants qu'il avait assisté dans ses boucheries dont l'un au moins avait connu son étreinte charnelle cela avait pu longuement le regarder vautrer dans une horreur sans fin et déjà il était pour eux le monstre sacré qu'il devint à l'instant pour la foule Michel Suriant on vient d'entendre un extrait du procès de Gilles de Rey alors c'est une lecture par Christophe Biet extrait de l'émission Mauvais Genre l'émission de François Angelier donc cette émission date du 6 décembre 2003 dans ce texte de Georges Bataille on a la figure d'un coupable vous parliez de ce texte le coupable Gilles de Rey est un coupable auquel s'est intéressé Georges Bataille plutôt à la fin de sa vie et on entend dans cet extrait non pas que le mal va donner lieu à une littérature mais ici à un aveu en fait et le mal va émerger même de l'aveu c'est la mise en scène du mal par l'aveu qui ici prend toute son ampleur oui il y a ailleurs je crois je ne sais plus où que le crime n'a de véritable ampleur ou portée que la condition que le criminel soit démasqué ou qu'il se démasque et que celui-ci d'ailleurs secrètement ou sournoisement l'envie parce que c'est la fin de son crime la théâtralisation je ne sais pas oui c'est elle est propre à Gilles de Rey elle alors Gilles de Rey il faut le rappeler c'est un maréchal du 15ème siècle qui a une folie meurtrière et pédophile et qui a donc été condamné pour ça c'est vraiment la figure du meurtrier fou qui a sumé pleinement ses crimes vous avez oublié un petit point de détail qui n'est pas sans intérêt pour bataille c'est le principal compagnon de Jeanne d'Arc évidemment c'est une sorte de folie hérétique cet homme qui est à la fois capable d'accompagner les armes à la main puisque c'est un vous l'avez dit c'est un maréchal de France qui est aussi capable de cette turpitude qui est à peu près sans égale je ne sais pas dans les annales en tout cas c'est une figure évidemment qui ne peut que l'intéresser elle est capable de souligner à peu près tous les aspects qui l'ont intéressé moins se le dit je suppose que c'était un livre de commande évidemment c'est un livre qu'il a fait avec Pierre Klosowski moins par exemple que ce qu'il évoquait juste avant sur les scènes sacrificielles des Aztèques cela ça l'intéresse beaucoup une chose que nous n'avons pas dite et qu'on peut essayer de dire parce que ça court sous les dernières choses sous les dernières choses que nous nous sommes dites c'est évidemment l'attrait qu'il a pour tout ce qui crée le plus grand désordre possible dans une société donnée tout à l'heure quand il a on a succinctement entendu qu'il parlait contre le travail et contre la durée du travail contre la promesse des fruits du travail laquelle les promesses n'est jamais qu'une promesse du salut du salut terrestre à la défaut d'être voilà il y a chez lui une volonté de destruction constante les grands livres qu'il écrira que sont par exemple la part maudite que nous n'avons pas évoquée qui sont absolument de la même période et aussi la souveraineté par exemple qui devait faire partie de la part maudite qui devait faire partie qui devait en être une suite ces textes là sont des textes où il applique toutes ces thèses que nous avons largement évoquées à la société et à la constitution des sociétés et au tout début je me souviens de l'avoir entendu dire tout à l'heure au tout début dans une lecture qu'en effet tout ce qui était nature à nuire à la prolongation du bien dans une société puisque le bien c'est effectivement cette servitude cette servilité de l'outil de l'utile du travail de la durée de la reproduction du salut toutes ces choses là toutes ces irruptions de figures quasi sacrées parce qu'elles sont sacrées il ne faut jamais oublier je pense à Gilles de Ress c'est une figure sacrée aux yeux de Bataille dans la mesure où Bataille a donné une fois pour tout la définition qu'a donnée la sociologie de Durkheim c'est une figure dans laquelle se mélangent à parts égales l'ignoble et le noble l'odieux et le saint et le sacré le saint le sacré est global et c'est là des grands reproches qu'il fait évidemment au christianisme c'est que le christianisme n'a choisi que le bien dans le sacré or lui se retourne vers un sacré plus ancien quasi archaïque où le sacré ne distingue pas entre ce qui est le bas le trivial l'infime l'odieux le puéril l'idiot le fou l'infirme tout ce qu'on aura et ce qui est le noble l'élevé etc le saint par exemple quand je dis quand je titre sainteté de bataille c'est une sainteté qui englobe la totalité de ses affects ou de ses tensions parce que ce sont aussi des tensions il ne les distingue pas donc évidemment d'une certaine façon Gilles Doré ne pouvait que l'intéresser comme vraie figure sacrale et quand je disais tout à l'heure je corrige je module juste cela quand je lui disais tout à l'heure que pour lui la liberté de la littérature est essentiellement enfantine il ne faut pas oublier car ça c'est entendre ce texte sur Gilles Doré qui m'est fait songer que ses représentations enfantines à lui étaient parfaitement monstrueuses et morbides et que donc les représentations qu'il avait autour de lui de ses parents de son propre père essentiellement et de sa mère aussi qui perdait la raison et donc il a quand même baigné dans un et ses représentations se perdurent on a cité Émilie Branté et l'odeur le vent forcément il y a là quelque chose de l'enfance absolument sauvage qui le fascine c'est son monde de représentation et dans ce monde de représentation il y a la capacité du crime de l'extrême horreur elle en fait essentiellement partie mais finalement le coupable et le saint s'est bataille lui-même oui je crois qu'il il il ne l'a cessé peut-être de justifier sa propre culpabilité de la valoriser c'est le sens du mot expérience que j'emploie tout à l'heure oui il est lui-même son oeuvre et son oeuvre est lui-même il s'en distingue aussi peu que possible il est assez rare pas qu'un écrivain le fasse car c'est quand même un chemin de la littérature assez courant mais il est très rare qu'un penseur le fasse quand je disais il n'a rien vécu qu'il n'ait pensé il n'a rien voulu vivre qu'il n'ait dû penser ou quelque chose comme ça dans l'inverse aussi il n'a rien pensé qu'il lui ait fallu le vivre c'est certainement une définition toute paradoxale d'ailleurs parce qu'il n'y a pas la froideur il n'y a pas la logique il n'y a pas la distance il n'y a pas tout ça il est le possédé de ça peut-être sa pensée est-elle une possession d'ailleurs ou lui-même se laisse-t-il posséder par une pensée hier on a évoqué cette possibilité avec Philippe Sabot effectivement qu'il n'y avait peut-être pas tant un renversement entre le bien et le mal mais plutôt comme vous le dites une forme de désordre Michel Surias c'est-à-dire qu'il ne veut pas non plus supprimer les règles morales le bien permet quand même d'aller plus loin dans le texte qu'on a entendu extrait de La littérature et le mal le mal est plus intéressant parce qu'il est plus un réservoir d'énergie parce qu'il est plus éblouissant comme vous l'avez dit mais néanmoins il y a plutôt un grand désordre chez Bataille qu'un ordre qui inverserait en fait les choses bien sûr et il faut il faut même vous avez raison de le dire il ne faut pas rester sur cette seule impression là la guerre le changera beaucoup comme elle a changé quand même un nombre considérable de gens et il publie juste après la guerre des textes je pense notamment au compte rendu qu'il fait du livre de David Rousset son récit de déportation il établit là une morale qui est celle du bourreau et de la victime qui est une morale politique qui est alors là qui est à l'usage de tout le monde qui n'effaroucherait personne qui ne se plaît à aucun paradoxe qui est d'une humanité c'est de ce fameux texte où il dit que désormais il ira à l'acropole et à Auschwitz qu'un homme se définira par le fait que l'acropole et à Auschwitz c'est en 47 qu'il écrit ça par le fait que ça compte au nombre du possible et que rien ne distingue quel comme que ce soit du bourreau d'Auschwitz et il n'y a pas de monstruosité en tant que telle là il y a une morale effectivement mais cette morale là définit la politique c'est à dire au sens où il dit il dira plus tard quand il s'opposera à Mascolo et à Blanchot il dira plus tard elle ne m'intéresse qu'au sens où je peux empêcher qu'elle ne devienne pire mais il ne croit plus du tout à la possibilité que les possibilités révolutionnaires qui avaient été les siennes dans les années 30 que d'elles puissent accoucher quelque chose comme un bien un bien d'ensemble un bien collectif Michel Suriant on se quitte avec la voix de Georges Bataille qui lit Nietzsche je vous demanderai la permission de citer quelques phrases de Zaratoustra en vérité c'est une bénédiction et une malédiction que d'enseigner sur toute chose se trouve le ciel hasard le ciel innocence le ciel à peu près le ciel témérité par hasard c'est la plus ancienne noblesse du monde je l'ai rendu à toute chose je les ai délivré de la servitude du but pour lui le monde n'a pas de but et par conséquent qu'est-ce qu'il nous reste possible c'est de rire de ce qu'il est on ne peut pas rire du monde comme d'une réalité par rapport à laquelle on se sent supérieur mais d'une réalité devant laquelle au contraire on sent sa petitesse et par conséquent le rire dans les conditions Nietzséennes est un rire tragique oh you're gone and left with my best friend well I don't worry honey I'm glad you're gone I'm laughing on the outside do you hear me baby yes I'm laughing yes I'm laughing on the outside I'm laughing I'm laughing I'm laughing now he's in stone c'est chez Gallimard I'm laughing I'm laughing I'm laughing Si vous avez été réécouté cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page de Nouveaux Chemins. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger, la podcaster. Et vous y trouverez en plus toutes les références bibliographiques et musicales. Et vous pouvez aussi bien sûr nous retrouver sur Facebook et Twitter pour suivre nos programmes. Et comme tous les jeudis, je vous rappelle que nous sommes en partenariat avec Philosophie Magazine. Philomag, qui pour son centième numéro, vous propose ce mois-ci un dossier spécial. Qu'est-ce que la philosophie ? Avec les réponses entre autres d'Alain Badiou, Souleymane Bachir Diane, Marcel Gaucher et Slavoj Zizek. Et même un poster des 7 continents de la pensée. Vous écoutez France Culture, il est 10h54. C'est-à-dire l'heure de retrouver Christophe Honodibio pour le temps des libraires, suivi à 11h de Culture Monde par Florian Delorme.